bonsoir tout le monde alors là il est je sais même plus il est quelle heure on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recettes alors aujourd'hui j'ai décidé de faire du pile à eau on appelle ça comme ça riz pile à eau donc avec de la viande je viens juste de rentrer du carrefour donc j'ai trouvé ça comme viande donc voilà avec ça je vais faire un peu de salade du coup j'ai pris de la salade avec deux boîtes de thon en morceaux et aussi du maïs du maïs bio bonduel et et des tomates voilà donc là j'ai découpé j'ai découpé ma viande en fait pour pouvoir le faire bouillir dans la cocotte parce que quand il est déjà presque 19 heures ou quoi là les enfants les enfants voilà j'ai j'ai été je vais mettre ça dans la cocotte pour pour le faire bouillir cuire assez rapidement pour pouvoir commencer ma recette voilà alors dans ma viande en fait voilà je vais mettre je vais mettre du persil en fait ça c'est persil séché comme ça et et du céleri en fait des feuilles et des branches branches de céleri pour que c'est pour que ça soit bien parfumé parce que en fait je vais pas mettre je vais pas mettre tout ça dans mon emploi juste pour que ça soit juste bien parfumé rajoute du sel et et puis et puis je vais mettre à bouillir pour que ce soit bien tendre voilà et en attendant en fait je vais m'occuper du du riz je vais laver le riz je vais faire comme d'habitude comme je fais d'habitude avant de mettre avant de faire cuire mon riz maintenant je vais les mettre à la vapeur pour que ça soit bien ça soit bien séparé à la cuisson parce qu'après je vais mettre au four en fait pour terminer la cuisson et puis après je m'occupe de la salade voilà là je vais m'occuper de ma salade j'ai d'abord enlevé tout tout le truc qui est au milieu là je sais pas comment ça s'appelle donc donc après dans après j'ai lavé j'ai découpé un peu et puis je fais la suite quoi aujourd'hui pour la première fois je vais utiliser un match la main alors mon petit découpe légumes là donc là j'ai déjà mis là pour pour tester d'avoir avant de filmer donc j'ai découpé la tomate en deux comme ça j'ai coupé la tomate en deux et puis je n'ai juste ici après je n'ai juste qu'à appuyer et c'est tout bon bien appuyer c'est pour ça très très bien appuyer là on peut faire en fait avec avec tout avec les oeufs les champignons mais je comprends pas tout et que les légumes en fait même des fruits donc tout cas c'est bon donc après ça par contre ça j'ai raté ça à la salade j'ai raté donc j'ai pas utilisé la même chose dont j'aurais pu utiliser la main mon rap c'est normal mais je prends ça avec son petit truc pour la sécurité des doigts donc je vais chercher ça tout de suite alors au final j'ai pris moi j'ai pris moi mon étoile comme ça là je vais faire avec la partie la plus petite donc voilà là il me reste il me reste les oeufs et puis après j'ai coupé les oeufs en même temps ici avec celui là pour faire la même forme que les tomates après je mettrai je rajouterai les maïs tout ça avec le temps en manteau j'aurais préféré que ça soit entier mais bon le budget ne l'a pas permis en fait donc voilà maintenant je vais faire je vais faire ma sauce alors dans ma sauce comme d'habitude pas beaucoup de pas beaucoup de choses en fait je vais mettre du vinaigre du vinaigre blanc moi j'aime bien ça du vinaigre blanc du vinaigre d'alcool moi je fais faire ça du sel voilà du poivre avec avec une échalote je crois que je n'aime pas je n'aime pas tout mettre et de l'huile d'olive voilà alors pour le vinaigre en fait vous prenez des vinaigres que vous voulez en fait moi je fais faire ça c'est une meilleure donc voilà là je vais faire la sauce en attendant que tout les oeufs et tout ça cuit donc je vais faire la sauce de la salade après je vais faire avancer à la viande qui n'est pas encore vraiment tendre donc là je pense que ça soit bien 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 tendre après je vous j'ai fait mon riz d'ailleurs le vinaigre est déjà bon pour c'est déjà bien sec voilà je l'ai fait très sûr à la vapeur comme d'habitude donc là je vais m'attaquer à ma salade moi je mets toujours le sel d'abord avec le vinaigre pour que ce soit bien du tout voilà après chacun se vous mangez bien donc là comme ça je mélange avant de rajouter le voilà je mélange bien bon j'ai pris ma un fouet comme ça là tout à fait avec les fruits et les fruits et puis c'est en place enfin il y a un plastique donc ça roule pas donc là faut que ça le sel soit du tiens bien bien du tout voilà je sais que c'est bon maintenant j'ai rajouté le poivre avant de mettre l'huile et l'échalote on va mettre l'huile c'est le poids, là, je vais commencer, après maintenant, je vais mettre l'huile, l'huile de l'huile, voilà, maintenant ils aiment bien l'huile de l'huile, la chance peut, et puis après, si vous n'avez pas d'échalote, en fait, vous mettez l'oignon normal, je vous mets des petits oignons, mais vous découpez un petit, 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 c'est haché, c'est humain, enfin, haché, c'est humain, en rondelle, je pense, moi je préfère passer en rondelle, donc là, il faut glisser, donc, on sent bien les vinaigres, et puis derrière, il y a l'huile d'olive, et puis le sol, donc il manque, et le poivre, si on sent bien, j'aime bien quand c'est religieux comme ça, et de toute façon, ça va être mélangé aux tomates, maïs, tout ça, là, ça sera nickel, prochainement, je vous ferai une autre sauce, une autre sauce pour les salades, différemment de ça, donc voilà, ça, c'est le petit, hein, c'est j'ai fait, mais pas j'ai fait avec mayonnaise, c'est ça, mais bon, livrage alimentaire oblige, pas de mayonnaise, à ma soeur, j'ai fait, donc là, j'ai découpé mon échaleur, alors après, si vous n'aimez pas croquer les oignons comme ça, parce que moi j'adore, enfin, voilà, vous pouvez mettre tout ça dans un blender, et que vous mettez tout en fait, mettez l'huile, l'huile, le vinaigre de votre choix, le sel de poivre, et ça, vous mettez tout ensemble, et si vous mettez dans le blender, vous mettez un coup, comme ça, ça vous ferait une sauce bien liquide, voilà, je mettez dans une vitale, je sais pas que moi-même, je vais essayer, je n'ai jamais fait, mais je pense que vous pouvez faire, comme ça, ah, c'est bien, c'est trop bon, les enfants vont s'égaler, alors là, je suis en train de filmer avec mes cadeaux de Noël, c'est un Huawei, je sais plus, c'est un Huawei P, je crois que c'est un Huawei P, donc, je trouve ça super génial, j'adore, avant, j'étais plus comme tout, mais là, cette année, je me suis dit, bon, je vais prendre, je vais prendre un Huawei pour voir, on a vu plein de marques de téléphones, mais voilà, ça, je l'ai eu très récemment, c'est la première fois que je l'ai utilisé, en fait, là, parce que j'avais un Samsung dans la rue depuis 2016, c'est tombé dans les sauces, c'est tombé partout, mais franchement, j'ai trop adoré, j'ai toujours été trop Samsung, et là, avec Huawei, c'est parfait parce que c'est super bien, et voilà, bien sûr, c'est pas que c'est nickel, donc, la sauce, c'est bon, maintenant, je vais m'attaquer à mon plat principal. Là, j'ai versé de l'huile dans ma casserole, et c'est, je vais pas en faire beaucoup, mais j'ai pris exprès une grosse marmite comme ça, pour que le riz soit bien, bien respire bien, en fait, je veux pas que ça soit trop compressé, non plus, quoi, et puis, le noir, alors, là, je vais ajouter du poivre, du curcumin et du cumin, donc, je pense que je vais mettre un petit peu de tomate concentrée, juste un tout petit peu, parce que j'ai peur que ça prenne pas le jaune, donc, je pense que ça soit bizarre. Là, je vais rajouter la tomate concentrée, une cuillère à café, et puis, je vais mettre la viande et le jus de cuisson de la viande, parce que c'est super bon, et c'est trop bon. Hum, je vais laisser bouillir d'abord, je vais d'abord laisser bouillir la préparation, bouillir longtemps encore, avant de mettre le riz, et puis en fournit, voilà. Et puis, je pense que les oeufs sont déjà cuits, donc, je vais les découper et les mettre avec la tomate, les tomates et la carotte, voilà. Ça va bientôt arriver, on va bientôt arriver à la fin de la vidéo, donc, il faut que je fasse rapidement, et puis, je vous montre tout ça à la fin de tout, quand j'aurai tout fini, je vous montrerai les résultats après. Alors, voilà le résultat de tout ce que j'ai fait là, enfin, le résultat, juste à la moitié de la salade, en fait. On va bien manger la salade aujourd'hui, il y a des tomates, le maïs, les oeufs, la carotte, et le thon, miam, miam. Ça va être succulent, succulent tout ça. Voilà, ça va être super, super, tout ça, là. On va bien se régaler. Voilà, donc, je vais, je vais fermer ça, c'est ça ce qui est génial avec, avec les découpes légumes, là, c'est qu'il y a aussi quelque chose pour fermer hermétiquement la boîte. Ah oui, ça me fait quoi, là ? Bon. Voilà. Voilà. C'est bien fermé, là. J'attends que mon riz cuise, et puis, ben, je vous dis, à tout à l'heure. là, j'ai mis mon riz, donc, direction au four. Je crois que je vais enlever un petit peu d'eau, vu que le riz est déjà pré-cuit, donc je vais en enlever un peu. Et puis, ben, je vais vous montrer tout à fait. Là, ça, c'est ma façon de faire le pilau. Une autre façon. Parce que moi, d'habitude, je fais comme tout le monde, comme tout le monde à Mayotte, mais là, je fais différemment pour voir comment ça va être. Voilà. C'est le pilau, comme le pilau de tous les jours, mais juste que les étapes de la cuisson, je fais comme d'habitude. Voilà. Alors, voilà le résultat. J'ai mélangé ma salade, voilà, avec le riz. Le pilau à ma façon. Vous voyez que le riz est bien, bien séparé. C'est pas que ça colle pas, en fait. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner sans oublier d'activer la cloche de notification. Et surtout, merci de partager ma chaîne. Sur ce, bon appétit pour toutes les personnes qui sont à table. et bye bye. À très vite pour une prochaine vidéo cuisine.